Musique Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser un le normand, le reflet de lune. Nous utiliserons également les messages de guérison de l'Egypte ancienne que nous avons réalisé avec Claire. Je vous mets la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Nous ferons un dernier tirage avec le Sweet Ladies qui est ici. Le Sweet Ladies et le reflet de lune, ce sont deux jeux que j'ai créés. Vous les retrouvez sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage en regardant également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour avoir accès à toutes les vidéos. Et on va commencer tout de suite notre tirage. Alors on va commencer par le message de guérison. Hop, le message de guérison de l'Egypte ancienne. Et vous allez... Oh, j'adore celle-ci. Vous allez être accompagné par Consou, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. C'est une divinité égyptienne qui va vraiment vous accompagner dans toutes les... Alors déjà dans toutes les difficultés, puisqu'il est là dans les... Dans la... Il est là à travers les ténèbres. Il perce justement les ténèbres pour apporter de la lumière. Et en même temps, il va aussi vous accompagner dans tout ce qui est travail sur votre partie sombre, votre inconscient. Tout ce qui touche justement à votre inconscient. Et c'est un dieu justement qui va pouvoir vous aider à comprendre aussi certains événements que vous avez du mal à comprendre, parce qu'ils sont le reflet de quelque chose que vous avez intégré inconsciemment. Et sur lequel vous avez besoin de mettre de la lumière. Donc grâce à lui, vous allez pouvoir aussi mettre de la lumière sur certaines difficultés dont vous ne compreniez pas d'où ça pouvait venir. Et qu'est-ce que ça pouvait vous apporter aussi aujourd'hui. Donc c'est intéressant justement de travailler avec lui dans ce domaine-là. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à faire appel à lui pour qu'il vous éclaire, pour qu'il vous apporte des messages justement. Pour qu'il puisse vous offrir une lumière dans les difficultés que vous rencontrez. Vous offrir un nouveau point de vue, un éclairage différent. Alors on va faire un tirage en neuf cartes pour ce mois-ci. Hop, je vais pousser un petit peu. Voilà. Alors, oh, on a la clé. La clé, on a cette idée que ce mois-ci, quelque chose va vraiment se déverrouiller pour vous. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. On est face à cette idée que quelque chose se déverrouille, quelque chose s'ouvre. Une nouvelle solution justement qui va vous venir. Un déblocage d'une situation qui vient à vous. Donc on est aussi face à un tournant dans votre vie puisque si on déverrouille une porte, on va trouver quelque chose de nouveau derrière. On va élargir nos horizons. On va peut-être découvrir une nouvelle aventure qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, il y a de la nouveauté. Alors voyons ça d'un petit peu plus près. On a la carte du lys. La carte du soleil. La lettre et l'ours. Alors, nous avons ici cette idée que... Alors le lys et le soleil, ce sont deux cartes positives. Ici, nous avons deux cartes neutres. Ici, c'est la carte la plus positive du jeu. La carte du lys, c'est celle qui va vous parler de beauté, de bonheur, de partage. On voit que pour ce mois-ci, il va y avoir des partages qui vont être très agréables. Des partages qui vont vous apporter de la douceur. Et en même temps, une puissance, de l'énergie qui vont vous aider justement à reprendre, à être très énergique. Donc là, on a un retour de la puissance, un retour de l'énergie qui arrive. Un regain. Par exemple, si vous étiez un petit peu fatigué, là, on retrouve la santé également. Et en même temps, on a aussi des messages qui vont vous parvenir d'une personne stable, d'une personne de confiance, d'une personne peut-être un peu... Qui a ce côté un petit peu autoritaire, mais en même temps qui vous veut énormément de bien, qui est là pour vous protéger. Donc on a des messages qui vont être rassurants. Donc on a des messages aussi qui arrivent de façon écrite, sous forme écrite. Qui également vont vous apporter du bonheur. Donc on a des messages agréables qui arrivent. Des échanges, ça peut être des échanges de mails, parce qu'il faut actualiser aussi le jeu, bien sûr. Donc ça peut être des échanges de mails, des échanges de textos, justement. Avec une personne qui va vraiment vous permettre de rebondir, vous permettre de vous sentir en sécurité. Également, ça va être des messages rassurants. Et qui vont vous apporter de la joie, du bonheur, du réconfort. Alors on a des cartes de mouvement. On a plusieurs cartes de mouvement. On en a une ici, on en a une ici. On a une carte d'engagement, qui est présente ici. On a deux cartes, justement, qui vont vous parler de joie, de bonheur, de partage, et qui sont l'une à côté de l'autre. Donc on voit que le thème général, en tout cas, de ce tirage, enfin il y en a plusieurs. Il y a un déblocage qui va se faire. Quelque chose qui va vous amener, qui va vous permettre de vous amener à une étape suivante. Ça, ça va vraiment être la partie principale de votre mois 6. C'est d'arriver à débloquer une situation qui va vous permettre, justement, d'avancer. On voit que cet avancement se fait vers quelque chose de très positif, puisqu'on a la carte du soleil. On a un engagement, également, qui se fait. Et on a un engagement avec une personne sur laquelle vous pouvez vraiment vous appuyer. Alors, il est possible que cette personne se montre un petit peu autoritaire, que ce soit une personne qui soit stable, qui soit solide. Mais on a cette idée qu'il y a une belle harmonie, en tout cas, qui va se faire dans cet engagement qui est présent. Alors, bien sûr, le tirage ne nous dit pas, donc ça va dépendre de votre situation. Mais ça peut être autant un engagement amoureux, une défiance à « et pourquoi pas ? » Ou quelque chose que vous mettez en place avec votre partenaire pour vous engager, même jusqu'à un mariage. Ça peut être un engagement qui se fait d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, un engagement qui se fait, qui est rayonnant, qui est positif, qui vous permet vraiment d'être dans l'harmonie. Et cet engagement se fait avec une personne en qui vous avez confiance, qui est stable pour vous, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer et qui est là pour vous, qui est présent pour vous. Alors oui, des fois, peut-être un petit peu trop présent, peut-être que cette personne prend un peu trop de place aussi. Mais en même temps, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vraiment compter. On a ici des messages qui vont arriver de façon très rapide. Ce sont des messages positifs, ce sont des messages plutôt, qui vont vraiment vous apporter plutôt de la joie. Qui vont vous permettre aussi d'avancer dans votre situation actuelle. Ce sont des messages que vous attendiez et qui, pour l'instant, peut-être, vous attendiez peut-être une confirmation. Vous étiez dans l'attente de ces messages et maintenant, ils vont arriver, ils vont arriver rapidement. Ils vont vous permettre vraiment de passer à l'étape suivante. Il y a un réel mouvement qui se fait ici, justement, avec la carte aussi de la cigogne. Avec la carte de la cigogne, on a bien cette idée de franchir les étapes, de peut-être déménager, peut-être cette idée de déménager, de devoir bouger pour, justement, s'installer avec quelqu'un d'autre. Ou, en tout cas, on a une idée de mouvement. Et ces messages vont vraiment vous permettre une évolution et de vous engager avec cette personne dont je vous parlais précédemment. On a ici, avec la carte du bouquet, cette idée, encore une fois, de partage, de communication, de faire plaisir. On est dans cette idée de cadeau, on est dans cette idée aussi de montrer son affection. Montrer son affection pour ce mois-ci, les Gémeaux, va vous être aussi profitable, va vous être bénéfique. Et va vous apporter, justement, un vrai échange. Il va vraiment y avoir cette idée de cadeau mutuel. On offre quelque chose et on va recevoir quelque chose en retour. Ou, en tout cas, on va avoir le plaisir de faire plaisir. Et vous allez voir que votre cadeau va vraiment faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Et rien que cette émotion, ce sentiment, va vraiment être bénéfique pour vous. Il va vous faire énormément de bien. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail aussi avec la carte, un tirage avec le suite, les 10. Je vais vous faire un petit zoom. Alors, avec les trois cartes du suite, les 10. Ici, on a cette idée au milieu d'écouter son enfant intérieur. On a cette idée de se reconnecter à son enfant intérieur. Et c'est-à-dire aussi se reconnecter à la joie que l'on peut ressentir, à faire confiance à sa joie spontanée. À être aussi peut-être plus spontané dans sa façon de faire. On vous invite à être curieux également, à faire preuve de curiosité. Et à faire confiance. Faites-vous confiance. Alors, faites-vous confiance, d'autant plus qu'ici, on a la carte de l'intuition, de l'écoute intérieure. Et cette intuition, elle va vraiment être prédominante pour ce mois-ci. Elle va vous accompagner tout au long du mois. Et c'est elle qui va vous mettre en relation avec votre enfant intérieur, avec cette joie qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à être présente. Alors, il peut s'agir aussi de travailler au contact des enfants. Il peut s'agir aussi de, ça peut vous parler de vos propres enfants, d'être plus à l'écoute de vos propres enfants. Vos enfants sont là aussi pour vous apprendre quelque chose. Et sont là aussi pour vous montrer comment mettre de la spontanéité dans votre vie. Comment remettre de la curiosité et de la joie dans votre vie. Et en parlant de joie, on a cette carte ici. Cette carte qui vous parle. Regardez ce groupe qui se réunit, qui est content d'être présent les uns pour les autres. Et qui est en pleine préparation. On est en pleine préparation. On est en pleine célébration. Des choses sont en train de s'amorcer pour un bonheur futur. Et c'est également, il y a toujours ce moment en fait, où on réalise ce que l'on souhaitait réaliser. Où on fait concrètement les choses. Et puis il y a toujours ce temps juste avant, ce temps de préparation. Et on vous invite à prendre plaisir aussi à ce moment de préparation. Parce que ce moment de préparation vous permet des échanges chaleureux avec les autres. Vous permet d'anticiper justement la joie que vous allez ressentir au moment où vous allez être pris dans l'événement que vous êtes en train de préparer. Donc prenez également du plaisir à réaliser les choses, à faire les choses. Faites preuve de curiosité pour justement aller au fond de ce que vous souhaitez réaliser. Et puis vraiment vous permettre de... Comment dire ? De faire les choses avec enthousiasme. Quand on fait... Moi j'ai l'impression et je le vois aussi dans ma vie quotidienne. Lorsque je prépare quelque chose, lorsque je fais les choses. Ou lorsque je... Comment dire ? Lorsque je... Je m'intéresse à certains sujets. Parce que j'ai envie pour plus tard d'avoir un certain résultat. Si les choses ne m'intéressent pas vraiment. Si je ne mets pas vraiment de plaisir et de joie dans le chemin que je vais parcourir pour arriver à mon but. Et bien finalement... Déjà, c'est pas très marrant. C'est pas drôle. Ça ne me procure pas de plaisir. J'ai vraiment l'impression des fois aussi de perdre mon temps. Et je suis moins heureuse du résultat. Que si je prends vraiment plaisir à créer les choses. A m'intéresser à mon sujet. Et que par la suite justement, je réalise ce que j'ai fait. Je suis d'autant plus heureuse. Parce que justement, j'y ai vraiment contribué. Je me suis vraiment investie dedans. J'ai pris plaisir à le faire. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire. N'attendez pas simplement d'avoir un but. N'attendez pas simplement d'avoir un résultat. Soyez aussi content du processus que vous allez mettre en place. De tout ce que vous allez mettre en place. Pour avoir ce résultat. Soyez curieux. Soyez justement dans la joie de ce que vous allez découvrir. Et faites confiance à votre intuition. Votre intuition va vraiment être votre meilleur guide. Si vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent. C'est le bon moment justement pour essayer d'analyser les choses. Essayez de voir un petit peu. Qu'est-ce qui dans votre inconscient pourrait bloquer un petit peu tout ça. Et pourrait vous empêcher de prendre de la joie et du plaisir à tout ce que vous êtes en train de créer. Parce que concrètement ce mois-ci vous allez créer des choses pour plus tard. Vous êtes en train d'investir un petit peu ce mois pour obtenir un résultat futur. Voilà. On a cette idée bien sûr avec le tirage précédent que quelque chose allait se débloquer. Mais pour ça il faut vraiment vous investir aussi. Il faut par vous-même déverrouiller les choses. Voilà les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le partager. A liker la vidéo. A vous abonner bien sûr à la chaîne pour ne manquer aucun tirage. Moi je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501